C'est un des joueurs de foot les mieux payés de la planète. Plus de 100 millions d'euros par an entre son salaire au PSG et ses revenus extrasportifs. L'entreprise Kylian Mbappé, c'est une quinzaine de salariés. Tout repose sur les performances et l'image du joueur. Sa communication est extrêmement contrôlée, surveillée de près par son avocate, qui était d'ailleurs présente le jour de notre interview. La mère de Kylian travaille au succès des affaires de son fils, mais pas sans contrepartie. Tous les deux ont passé un pacte. J'ai dit à Kylian, écoute, je veux bien travailler 23h sur 24 pour toi. Et moi, la seule chose qui me plaît, c'est IBKM. L'association ? Ouais. Et donc, je lui avais dit, écoute, voilà, moi, je vais te créer de la valeur ajoutée. Je lui dis, mais on fait 50-50. Et elle me dit, jamais de la vie, je te donne pas 50%, ça va pas, quoi. Et il me dit, c'est moi, je marque, comment ça, tu veux me prendre des 50 ? Je lui dis, oui, mais toi, tu marques, mais OK, toi, t'es très fort. Mais nous, tes équipes, on valorise ce que tu fais. Donc, nous aussi, on est très forts. Et il veut pas, il me dit, jamais, je te donne 50%. Et puis, on est descendu à 30. Je lui dis, moi, en dessous de 30, je me retire, je fais pas, je vais comme tout le monde, je vais aux Maldives, je vais en vacances, mais je travaille pas pour toi. Et 30%, il l'a accepté. À moyen, long terme, il devra me donner ça, ouais. 30% des bénéfices générés par ces sociétés seront reversés à l'association à l'avenir. Aujourd'hui, elle est essentiellement financée directement par le joueur. Ses sponsors y contribuent également. L'association, ça coûte combien ? Des millions d'euros. Combien de millions d'euros ? Je peux pas. C'est pas indécent, non, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques, parfois, sur les salaires astronomiques des footballeurs. Est-ce que, justement, l'association, c'est une façon de reverser une partie de ce salaire à des œuvres sociales ? Non, il n'y a pas de culpabilité. Le nouveau contrat de Kylian, où on a beaucoup parlé, où on a beaucoup... Mais j'ai pas honte, j'ai pas de mal. Et si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Parce que le système veut ça et le milieu veut ça. J'ai pas de culpabilité à prendre. Par contre, que vous gagnez... Moi, à l'époque, à Bondy, j'étais fonctionnaire, salaire moyen, je donnais à mon niveau. Donc chacun donne à son niveau. Et puis certains diront, c'est pas assez, c'est normal avec ce qu'il gagne. Ouais, on laisse passer, parce que les mêmes personnes qui critiquent, je suis pas sûr qu'eux-mêmes donnent. Et est-ce que vous comprenez des critiques qui pourraient venir à dire que c'est une façon de défiscaliser ? Il y a un plafond dans la défiscalisation. Il me semble qu'il y a un plafond, je peux pas tout déduire. Mais le fait de défiscaliser, tu donnes plus. Tout simplement. Et ça, c'est aussi une vérité. Mais tu donnes déjà. Kylian Mbappé donne de l'argent et de son temps. Ce jour-là, il participe à un événement organisé par un de ses sponsors, une marque de lunettes, en partenariat avec son association. Ils ont offert gratuitement à 1 000 enfants, issus de milieux défavorisés, des lunettes à leur vue. Kylian leur raconte son histoire et en profite pour leur transmettre un message. Je suis né le 20 décembre 1998. C'était une grande année pour la France. C'était la première fois que notre pays gagnait la Coupe du Monde. Et j'ai grandi toujours avec cette idée de rêver et de rêver de devenir joueur de football professionnel. C'était mon rêve. Au départ, je ne pensais pas que ça allait se réaliser. C'était un rêve lointain. Et je jouais avec mes copains dans les stades, sur les terrains, à l'école, toujours dans cette idée de prendre du plaisir. Et à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de vraiment sérieux. Ça a commencé à devenir sérieux après, avec les années. Et j'ai grandi, j'ai déménagé. Je suis parti à l'INF Clairefontaine, où là-bas, c'est devenu un peu plus sérieux. Le football, c'est bien sûr une passion, c'est bien sûr un jeu, mais ça peut devenir un travail. Et lorsque quelque chose peut devenir un travail, on vous apprend certaines règles. Comment se comporter, comment se comporter avec d'autres joueurs qui ne viennent pas forcément de votre ville, qui ne viennent pas de votre milieu social, qui viennent peut-être d'un autre endroit. Mais vous devez apprendre à cohabiter pour faire une équipe et pour gagner ensemble. J'ai passé deux ans et je suis arrivé ensuite à Monaco. J'avais quitté ma famille très jeune. C'est entre guillemets Monaco qui a terminé mon éducation. Je suis devenu un jeune homme à Monaco. J'ai commencé à jouer en professionnel. C'était un premier rêve qui se réalisait pour moi. J'ai réussi à devenir champion de France. On a réussi à gagner des choses. Et mon cœur m'a dit de revenir à la maison, de revenir au Paris Saint-Germain, de signer au PSG. Et maintenant, ça fait sept ans que je suis au Paris Saint-Germain. Entre-temps, on a eu le temps de gagner la Coupe du Monde et de faire une finale et de perdre la deuxième. Oui, on a perdu la deuxième, je sais. Oui, mais marquer un triplé, ça ne fait pas gagner. Oui, mais on n'a pas gagné. Ça, c'est la vérité. Dans la vie, tu apprends beaucoup de choses, de tout ce que tu traverses. Les bonnes choses, et c'est très facile d'apprendre quand il vous arrive des bonnes choses. Aujourd'hui, vous êtes tous à l'école. Quand vous avez une bonne note à l'école, lorsque la maîtresse, elle vous dit quelque chose, vous écoutez toujours. Parce que vous êtes de bonne humeur et que c'est une bonne nouvelle. Et quand peut-être des choses qui se passent un peu moins bien, c'est là qu'on apprend le plus de choses. Parce que c'est les choses qui vont te permettre de t'améliorer. Et c'est les choses qui vont te permettre d'avancer. Quelque chose que tu ne sais pas faire aujourd'hui, peut-être qu'en écoutant, qu'en apprenant, et qu'en ayant une remise en question, c'est quelque chose que peut-être, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, c'est quelque chose que tu sauras faire et c'est quelque chose qui va t'aider. Sous-titrage ST' 501